Cette vidéo vous est proposée par Prytel, opérateur mobile. Salut c'est Marco d'Autoforphone, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède la vidéo de test du Samsung Galaxy J5 2016, autrement appelé le Samsung Galaxy J5 6. Alors on va faire la petite vidéo de déballage, une petite vidéo de déballage qui va nous permettre de nous rendre compte tout simplement de ce qui est fourni dans la boîte, à savoir le téléphone dans un rapide premier aperçu, les accessoires, c'est ce qui nous intéresse, et le packaging aussi, puisque c'est ce qui contribue à ce que l'on appelle l'expérience d'achat. Quand on achète un objet high-tech, on a envie que ça soit bien emballé, on a envie que l'expérience soit bonne, et bien on va voir ce qu'il en est ici avec le J5 6, J5 2016. Alors la boîte est une boîte que l'on retrouve, c'est nouveau style finalement, de l'ensemble des boîtes J de l'année 2016. Une boîte très épurée, blanche, avec une simple inscription sur la face avant. Samsung Galaxy J5 2016 6, légèrement en relief, donc Samsung Galaxy J5 en gris, le 6 en doré, c'est indépendant de la couleur du téléphone. De mémoire je crois que ce téléphone je l'ai pris en noir. Donc on est sur une boîte très épurée, vous l'avez vu, avec quelques spécifications. A l'arrière on apprend donc que le téléphone est doté de 16Go de ROM. Alors on verra ce qu'il en est lors du test, puisque sur les 16Go de ROM, vous imaginez bien que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, et bien il n'y en a pas 16Go, on tombe probablement dans les 10,7, quelque chose comme ça, à vue de nez. L'écran est un super AMOLED HD, ok, très bonne nouvelle. On est aussi sur un capteur dorsal photo, donc 13 mégapixels, frontale 5 mégapixels. Le téléphone est 4G, le contraire aurait été étonnant. On est sur donc les appareils photos, je vous l'ai donné. Il y a l'appareil photo frontal est doté d'un flash, ça c'est écrit, donc c'est bien, c'est intéressant. Batterie de 3100 mAh, un écran de 5,2 pouces, qui représente une diagonale de 13, presque 2 cm. Port micro SD, pardon, micro USB aussi, mais micro SD, jusqu'à 128Go de mémoire supplémentaire. Processeur 4 coeurs, 1,2 GHz, ce qui est assez étonnant, puisque le J3 a un processeur 1,5 GHz, si je ne me trompe pas. On a Samsung Knox à l'intérieur, et on va voir ce qu'il en est à l'intérieur de cette boîte, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, petite parenthèse, vous aurez remarqué que le sticker de processus, donc celui qui vous garantit que le téléphone est neuf, n'a jamais été ouvert. Donc ce sticker comporte la mention European SIM Card Only, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que cette version, qui est une version Europe, ne peut être déverrouillée, ne peut être activée qu'avec une carte SIM européenne. C'est exactement la même chose pour la version Afrique, donc continent africain, qui a donc uniquement la possibilité d'être déverrouillée avec une carte SIM Afrique. Donc chaque continent a sa version, et chaque version a un type de carte SIM, ou le type de carte SIM, on va dire, locale, continentale, qui lui est allouée. Alors ici, on est sur la version Europe, donc celle qui se retrouve notamment en France. Alors, la boîte, la boîte très typique chez Samsung, notamment sur la gamme J. Alors, le téléphone est emballé dans son petit sachet de protection, c'est très bien, c'est très bien emballé, vous voyez, c'est très bien packagé. Puis le protecteur sur la face avant, sur le dos aussi, sur les côtés. Le design est typiquement celui de la gamme J, c'est-à-dire que là, voilà. La gamme J, en fait, c'est le même design, plus ou moins grand, plus ou moins étiré, plus ou moins large. Mais c'est vraiment toujours le même style. Ici, on est dans la version noire, que je trouve être la plus sobre, la plus élégante aussi, on va dire, entre guillemets, et la plus passe-partout. C'est quand même, je crois, 70% des ventes qui se font encore dans les versions noires. Sur le côté, donc, du téléphone, on retrouve ce pourtour, un peu effet métal, mais à mon avis, ça reste du plastique, et ça m'étonnerait que ce soit du métal, notamment connaissant Samsung, sur la gamme J, ça m'étonnerait énormément, mais soit, je peux peut-être me planter, on en reparlera lors du test. On retrouve la totalité des éléments, donc classique, capteur photo dorsal, avec double flash LED, non, double, non, 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 seul flash LED. Mais par contre, il y a un effet de miroir à l'intérieur, qui doit peut-être amplifier la lumière. Le haut-parleur, c'est étonnant, étonnant, il change de style, il change de format, de design, ok. On en parlera lors du test, mais c'est marrant. La face avant est relativement classique, toujours le bouton accueil physique, très classique chez Samsung, voilà. Et je vous disais que je n'étais pas sûr que ce soit du métal, bah c'est écrit ici, donc j'aurais dû lire un petit peu ce qu'il y avait écrit sur la face avant du mobile. Non, non, le cadre est bien un cadre métal. Bon, eh bien, bonne note, c'est sympa, donc ce qui contribue au niveau de finition. Voilà, mais Samsung est très fort pour faire du plastique qui ressemble à du métal, donc j'aurais pu le laisser avoir. Alors, le téléphone est posé sur un verre en carton, en dessous du verre en carton, on retrouve un certain nombre d'informations, ou plutôt d'éléments, c'est pas des informations, c'est des éléments. Et notamment le guide de démarrage rapide qui, lui, guide de prise en main, contient des informations. Alors, la référence notamment de ce téléphone, ici, présentement, sur sa version Europe, c'est SMJ510FN, voilà. Donc il existe le J510, autre chose, en fonction du continent dans lequel vous vous trouvez. Le kit piéton, le kit piéton, alors c'est assez étonnant, parce que le kit piéton est moins bon que celui qu'on a trouvé sur le J1 et le J3. Moins bon, parce que ce sont des écouteurs classiques, plastique brut. C'est assez étonnant, c'est marrant. C'est marrant parce que j'aurais pensé qu'ils auraient gardé le même kit piéton que sur le reste de la gamme, qui était un bon kit piéton. Et là, on se retrouve avec un kit piéton qui est clairement moins bon, quoi. Plus cheap, c'est étonnant. On monte en gamme, on monte en prix. Le kit piéton, lui, par contre, est moins bon. Bon, c'est une drôle d'idée. Le câble USB, micro USB blanc, très classique. OK. Le chargeur secteur que l'on retrouve ici, blanc. Alors, vous voyez, finalement, la couleur des accessoires est complètement indépendante de la couleur du mobile. Alors, maintenant, c'est totalement blanc chez Samsung. On se retrouve donc avec un chargeur secteur. Je regarde si c'est un chargeur rapide. Est-ce qu'il est... Bah, écoutez, visiblement, oui. C'est un chargeur 1,5 ampère. Donc, c'est peut-être un chargeur rapide. 1,55 pour être précis. Donc, c'est peut-être un chargeur rapide. Ce téléphone est peut-être, donc, doté de la recharge rapide. On en reparlera lors du test, bien sûr. Et on retrouve à l'intérieur de la boîte, dernier élément qui a quand même son importance. La batterie, tout en longueur. Donc, ça aussi, ça change du format classique de Samsung qui est plutôt en carré. En tout cas, sur les autres J, c'est comme ça. Une batterie de 3100 mAh. On la voit ici. Voilà. Une belle batterie. Une belle batterie qui, donc, du coup, est extractible et qui vous permettra d'en changer quand celle-ci se fatiguera. Ou d'en acheter une deuxième pour avoir plus d'autonomie quand vous êtes en déplacement. Voilà. Donc, c'était la vidéo de déballage du Samsung Galaxy J5-6. Un téléphone qui a été lancé en mai 2016. Qui vient tout juste d'être lancé au moment où je fais cette vidéo. Au prix de 289 euros. Si mes souvenirs sont bons. Et je crois qu'on arrive déjà à le retrouver à 279 euros. Donc, bon. Mettons 280 euros. C'est le prix de ce téléphone qui n'est donc pas un entrée de gamme et qui est un moyen de gamme. Ça, vous l'avez compris. Voilà. Merci d'avoir visionné, donc, la vidéo de déballage. Je me répète, du Samsung Galaxy J5-2016 ou J5-6. Moi, je vous dis à très, très, très bientôt pour d'autres vidéos de tests, de déballage et de présentation. Comme d'habitude, c'est top for fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada